C'est très condamnable. L'État avait octroyé 14 hectares pour l'extension du village traditionnel de Kermassar. Seulement 6 hectares ont été reçus par les endroits. Et sur ces 6 hectares, le comité d'action pour la rénovation de Kermassar avait introduit une demande en bon et du forme. Ce qui a inclus qu'aujourd'hui, les 6 hectares ont été partagés. 3 hectares pour la mairie d'arrondissement et 3 hectares pour le comité d'action pour la rénovation de Kermassar. Les 8 jusqu'ici se trouvent entre les mains des anciens responsables de la ville de Pekin. Nous réclamons nos 8 hectares et nous demandons même Moussef Ambeng de venir rejoindre ce combat. Direction Podor et c'est pour parler de cette panne du bac de Dodel depuis 20 jours qui a fini de causer beaucoup de désagréments aux populations de l'île Amorphille. Les évacuations se font sur des pirogues qui n'ont aucune sécurité. Les malades, les charrettes, le bétail se partagent les mêmes embarcations de fortune à leurs risques et périls, nous dit Aboukane. Le bac de Dodel est depuis une vingtaine de jours tombé en panne. Ce bac qui est aujourd'hui à quai a fini de causer de nombreux désagréments chez les populations situées dans l'île Amorphille que sur la Nationale 2. En effet, nombreuses sont les personnes qui utilisent pour le traverser des embarcations de fortune à leurs risques et périls. Alpha Sal est un des responsables du bac de Dodel. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est derrière cette bac, mais jusqu'à présent ça ne va pas. Mais le bac, si il est venu ici seulement, il fait 3 jours, 2 jours seulement, ça fait cocococ et arrête. Mais maintenant le bac, maintenant encore il est paralysé. Tu as vu le pirogue qui vient de passer ici, qui a fait pendant 20 personnes avec les enfants, qui sont malades, avec l'autre qui assente, avec le bébé, tout ça, soit avec une pirogue, et puis ça vaut pendant, avec le pirogue, avec le sarret qui sont dedans. Mais personne, si ça continue comme ça, si le vent ou seulement il trouve quelque chose dans le pirogue, il va renforcer. En effet, la panne de ce bac situé sur un point de passage emprunté par des milliers de personnes en partant vers la Mauritanie, ou au Sénégal, a pourtant été portée à la connaissance de nos autorités. Ces dernières font la sourde oreille, soulignent les populations de cette partie enclavée. Mais maintenant là, tout le monde sait, qui quitte Dakar pour venir à foot, pour aller à Bogue, qui quitte Kidders pour aller rejoindre à Bogue, ils vont passer par ici. Mais maintenant, on demande à Makissal, avec Ablaï Daoul Diallo, on veut trouver une solution pour lui. Parce que le gars qui était ici pendant trois ans, cinq ans, il n'a rien fait ici. Parce que maintenant là, si il peut faire quelque chose d'ici, Ablaï Daoul Diallo, si il ne peut pas encore, il ne peut pas. Il ne s'est passé par là, autrefois, ça vaut un mois et quelques, quand ils sont passés ici, c'est la nuit, ils vont passer. Mais si on restait ici pendant deux heures de temps, on n'est pas passé. Aujourd'hui, la panne du bac de Dodil et celui de Galongal, qui n'existe que de nom, a complètement fini d'isoler davantage la société insulaire, et où l'évacuation des malades est devenue un véritable casse-tête pour les habitants de l'île Amorphine. À Pazor Aboukane, pour la télévision Al-Fajiri. Merci à vous Aboukane. Un mot politique bras de fer entre Al-Undeuil, maire de Dakar Plateau, et le sous-préfet de Dakar. Le maire Al-Undeuil s'oppose au blocage de son budget par le sous-préfet sur instruction. Selon Ludema Kissal, il souligne que ce blocage freine les activités de sa commune Al-Undeuil, que je vous propose de suivre au micro de Mamechaliniar. Le sous-préfet avait pris des actes pensant exécuter une décision de justice qu'il considère comme étant dépense obligatoire. Nous lui avons fait comprendre par nos échanges que, d'abord, ce n'est pas une dépense obligatoire, mais ce sur quoi nous attirons son attention, c'est que ces actes qu'il avait pris, au moment où nous étions en pré-campagne, campagne et installation du nouveau conseil municipal, nous avons attaqué ces actes auprès de la Cour suprême. Parce que le sous-préfet nous avait fait une mise en demeure, c'était à fin mai 2014, nous avons pris deux actes, un pour modifier notre budget, deuxième pour prendre un arrêté valant mandat pour payer un tiers. Donc, pour nous, c'est un acharnement, un acharnement du représentant de l'État au profit d'un privé qui, comme nous l'avons dit, ne peut se prévoir que d'une dette contentieuse, d'une dette commerciale. Et à quel moment le représentant de l'État ne peut venir en guéguerre contre une collectivité locale, au risque aujourd'hui de bloquer toutes les prestations de ces collectivités locales. Parce que nous, nous avons eu à faire plus que demander la loi. Les éléments sont à ce niveau, s'il ne les approuvent pas, c'est toutes les prestations de cette commune d'arrondissement qui s'arrêtent. Le président Macky Sall annonce le retour du Sénat, une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les citoyens. Certains parlent même d'un gouffre à millions qui doit disparaître de l'architecture institutionnelle du pays. Un reportage signé Ramatoulaïba. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président Macky Sall annonce le retour du Sénat, une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les citoyens. Certains parlent même d'un gouffre à millions qui doit disparaître de l'architecture institutionnelle du pays. Le reportage de Ramatoulaïba que vous aurez dans nos prochaines éditions. 26 septembre 2002, 26 septembre 2014, la tragédie du Diola toujours ancrée dans les mémoires. Pourtant, le citoyen sénégalais traîne encore les mauvais comportements, tels que les surcharges dans les bus et autres transports en commun. Un reportage de Mame Antandou et Pabmodoufaye. Des mesures de sécurité ont été prises après le naufrage du Diola. Deux ans après, des surcharges sont toujours notées dans les transports en commun. Les Sénégalais regrettent. Très souvent, on voit des bus qui font la course alors qu'ils ont 60 paires de familles avec eux. Ça, c'est grave. Même au niveau des aéroports et autres, on a le même problème. Donc, il faut que le Sénégalais vraiment se ressaisisse. Avant de faire quoi que ce soit, pensons à ce que ça peut donner comme conséquence désastreuse. Certains usagers qui pensent que c'est la demande qui est supérieure à l'offre proposent une augmentation des bus. Les bus sont insouffisants. C'est ce qu'expliquent ces cas de surcharge. Et ce n'est pas normal. Le véhicule doit transporter un nombre de passagers raisonnables et restreint. Poursuivant ces propos, ce citoyen estime que les responsabilités sont aussi partagées. Les âgés aussi doivent être conscients des risques qu'ils peuvent encourir en faisant ces pratiques. La violation des normes de sécurité qui ne se limitent pas qu'aux transports est souvent à l'origine d'accidents graves. Des comportements que les Sénégalais avaient promis de bannir de leur quotidien au lendemain du naufrage du Diola, mais qui sont plus que jamais d'actualité 12 ans après. Merci à vous, Maman Tandou. Le président Macky Sall annonce le retour du Sénat, une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les citoyens. Certains parlent même d'un gouffre à un million qui doit disparaître de l'architecture institutionnelle du pays. Un reportage de Ramatoulaïba. Voilà, le reportage de Ramatoulaïba n'est pas en place. Nous passons donc à l'actualité internationale. L'actualité internationale que nous démarrons en Tunisie, 70 personnes ont déposé un dossier de candidature à la présidentielle du 23 novembre prochain, annonce de l'instance chargée d'organiser le scrutin. Cette instance doit passer en revue leur conformité avant d'annoncer la liste des candidats. La liste définitive ne sera connue cependant que le 25 octobre, lorsque les délais des recours en justice auront expiré. Un Français retenu en otage, pas question de céder aux menaces. Assurance de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, soutient que Paris ne cédera pas au chantage des ravisseurs d'Hervé Gourdel. Un groupe djihadiste algérien détient le français enlevé dimanche en Algérie et menace de l'exécuter si la France ne cesse pas ses frappes en Irak. Le ministre français des Affaires étrangères soutient que c'est une question de sécurité, mais il n'est pas question de céder, si peu que ce soit, aux menaces de terroristes. Selon lui, tout est mis en oeuvre en concertation avec les autorités algériennes pour obtenir la libération de cet otage. Un jet de l'armée syrien abattu par Israël au-dessus du Golan. Cela s'est passé ce mardi en Syrie. Le plateau du Golan est contrôlé par Israël depuis la guerre des 6 en 1967. Un avion de chasse syrien a été abattu ce mardi par un missile de l'armée israélienne au-dessus du plateau du Golan. Sahel justifie le tir de missile en affirmant que le jet s'était infiltré dans son espace aérien. Le plateau du Golan est un territoire en partie sous contrôle israélien depuis la guerre des 6 jours en 1967. Cet incident est le plus grave dans cette zone depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. L'armée de Bachar el-Assad mène dans cette région des raids contre les forces rebelles. L'organisation terroriste État islamique frappée en plein cœur en Syrie. Barack Obama a donné son feu vert, occasionnant ainsi les premiers bombardements contre l'État islamique. Le récit de Maman Tandou. Pour la première fois, les États-Unis ont bombardé un groupe djihadistes État islamique en Syrie. Selon le Pentagone, avions de chasse, bombardements, missiles et drones étaient engagés dans cette opération. La Syrie avait été informée par les États-Unis des frappes sur son territoire. Barack Obama a donné son feu vert à cette opération quelques heures avant sa prise de parole à l'ONU et il va encore tenter d'attirer d'autres gouvernants dans la lutte contre l'État islamique. En Irak, les djihadistes sont la cible de bombardements quotidiens de l'armée américaine. Voilà, après cette page internationale, nous passons à ActuMedia, à la présentation Marguerite Rosalie Gueye. Bonjour et bienvenue dans votre public ActuMedia de ce mardi 23 septembre 2014. ActuMedia s'intéresse à la Convention collective des journalistes et techniciens du Sénégal. Une convention dépassée car datant de plus de 20 ans. Aujourd'hui, les professionnels travaillent sur une nouvelle convention. La Convention collective des journalistes et techniciens du Sénégal fixe les règles et conditions d'emploi des professionnels de l'information. Cette convention, créée en 1991, n'est plus d'actualité. Elle est dépassée selon les actions. Il faut dire que c'est une convention qui a été négociée, disons, en début d'année 90 et qui est entrée en vigueur pratiquement en 1991. Donc cela veut dire qu'il y a pratiquement 23 ans. Et il faut dire que cette nouvelle convention n'avait pas prévu un peu, disons, la dévaluation du franc CFA qui s'en est suivie trois ans ou quatre ans plus tard. Donc ça a plus ou moins impacté sur, disons, le revenu des journalistes. Il faut dire que depuis pratiquement, les professionnels de la profession se débattent dans des difficultés depuis pratiquement 23 ans. Nous savons tous aujourd'hui que le coût de la vie est très élevé. Et donc les salaires qui sont proposés par l'actuelle convention ne peuvent plus permettre aux journalistes, en tout cas, de vivre décemment. Donc il est vraiment important qu'on pense à une autre convention collective. La convention ne peut pas être caduque, ne serait-ce que du point de vue de la forme communique, elle qui est actuellement appliquée. Certes, elle date de longtemps, je crois en 1992. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont vieilli et qu'il faudra nécessairement revoir. Dans le même temps, vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup d'entreprises de presse aujourd'hui, les gens sont allés au-delà de la convention. Certains groupes de presse travaillent sur une convention maison. Toutefois, la révision de la convention actuelle est en gestation. Les professionnels des médias listent leurs attentes. Améliorer les conditions de travail des journalistes. Quand je parle de conditions de travail, je fais forcément allusion au salaire. Surtout au salaire, c'est important. On a vraiment réfléchi sur ça. Je pense que si cette nouvelle convention est appliquée, les gens vont se réjouir des changements qu'on va observer. On essaie de revoir le traitement salarial. Ça, c'est très important. Également, en fait, les horaires. Mais aussi, que cette nouvelle convention intègre les nouveautés du métier, c'est-à-dire la presse en ligne. Les pourparlers pour cette nouvelle convention collective s'annoncent déjà difficiles. Le SEMPIX dit faire face à un refus d'obtempérer du patronat. Thèse refutée par le CEDEPS qui parle de respect de la procédure de révision. Le SEMPIX n'arrive pas justement à réunir autour d'une même table le patronat de presse et, disons, les représentants du syndicat. Il y a eu même des échanges, un peu de correspondance entre les deux parties. Et même le patronat a été mis en demeure, justement pour le refus d'obtempérer entre guillemets. Parce que le patronat ne voulait pas venir à la table des négociations. Mais finalement, je crois que même le ministre a dernièrement signé un arrêté devant marquer le début des négociations pour l'application de cette nouvelle convention. Si, au niveau de la procédure de révision, de dénonciation, je crois qu'on dit, de l'ancienne convention, si la procédure est respectée, le CEDEPS sera au rendez-vous. Parce que le CEDEPS aussi a intérêt, les patrons de presse, les entreprises de presse ont intérêt qu'il y ait une convention consensuelle, d'une part entre les employés et d'autre part entre les employeurs. Et si tout le monde est raisonnable, on pourra avoir une convention consensuelle. Ces professionnels des médias n'ont pas de doute. L'application de cette nouvelle convention, une fois adoptée, un décret sera signé pour son effectivité. Si jamais, bien sûr, on est tombé d'accord sur l'application de la nouvelle convention, le ministère va prendre un arrêté d'extension. C'est-à-dire que même les partis qui refusaient de venir aux négociations seront concernés par cette nouvelle convention. Il suffit que le ministre signe l'arrêté d'extension pour que son application soit effective. Une nouvelle convention collective pour une meilleure prise en compte des conditions de travail des journalistes. C'est ce que souhaitent les professionnels. Reste à voir si les différents acteurs vont parvenir à un accord. C'en est tout pour votre rubrique ActuMedia. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagnée. Merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. Merci à vous, Marguerite Rosalindiaï. À présent, la presse du jour, lue par Gorgisambandiaï. Bonjour. Macky Sall avait bien décrété le 1er octobre comme étant la date de la rentrée des classes, signale Walfadri dans un décret dont Walfadri a copié précisément mon confrère. Il est indiqué que les grandes vacances commencent le 31 juillet à 18h et prennent fin au mercredi 1er octobre 2014 à 8h pour le corps enseignant. Par conséquent, note le canard du fond de terre. Les enseignants peuvent bien revendiquer le 1er octobre comme date de reprise officielle de leurs enseignements. Quoi qu'il en soit, averti en quête, le ministre de l'Éducation nationale, Serine Baytiam, veut le démarrage effectif des cours le 8 octobre. Démarrer les cours, même avec deux élèves, ordonne Serine Baytiam. En attendant, signale la tribune, le torchon brûle entre la préfecture de Dakar et le maire socialiste de la commune de Dakar Plateau. A l'origine, explique le journal, le refuge du préfet de Dakar d'approuver le budget de la commune. Le maire de Plateau poursuit le populaire, accuse le sous-préfet et le ministre de l'Intérieur d'être derrière le blocage du fonctionnement de la mairie. La mairie de Dakar charge le ministre de l'Intérieur, constate enquête. Le maire de la commune de Dakar Plateau, écrit la publication, n'a pas mis de gants pour accuser le sous-préfet et le ministre de l'Intérieur de s'acharner sur lui, en soutenant le directeur de la société de gardiennage Link Sécurité dans un contentieux qui date de 2017. En tout cas, renseigne mon confrère, dans cette affaire, le préfet de Dakar, Alune Baleradjoub, impose le silence. De toutes les façons, on croit le populaire, c'est les conséquences du duel maquissal-khalifassal qui sont en train. Jusqu'aux mairies dirigées par les proches du maire de Dakar. Ah oui, semble confirmer la tribune, les mairies de Tahaou Ndakarou sont en difficulté parce que, explique le journal, Maki veut tout simplement étouffer Alifassal. Maki qui, de l'avis de Doudou Ndiaye Mbeng, a l'obligation de négocier avec Alifassal parce que, confie l'auteur de la chanson Sénégal Dioglent Tahaou à Siouel, le maire de Dakar est un travailleur. Les travailleurs de Gaspard Kamara risquent, eux, de ne pas percevoir leur salaire car, par le semble, maire de fan.e amitié commune où dépend la structure sanitaire, dira ceci à Siouel. Je ne paierai pas la masse salariale de Gaspard Kamara. Toute cette rébellion des maires, note le tabloïde, est due à l'acte 3 de la décentralisation. Une autre rébellion, signalée par le populaire, le journal annonce des remous en vue dans le parti présidentiel avec les arabisans de la paire qui se disent prêts au djihad avec le Maki. Les arabisans de la paire, avertis le populaire, veulent restaurer leur dignité, bafouer. Le mouvement national des arabisans républicains informe le tabloïde, parle de mépris et de frustrations répétées et demande à Maki Salle de corriger l'injustice. Des injustices racontées à l'as par Bouba Karba, selon le président de l'association des familles des victimes du Diola. 12 années après son naufrage, le bateau est à la merci des pires dépaves. Le pire, révèle Bouba Karba, un rescapé souffre de démence à cause d'un manque de suivi et regrette-t-il, les pupuis n'ont que 25 000 francs par mois pour la nourriture, l'habillement, la santé et l'éducation. Reparlons à présent du Guinéen qui avait importé Ebola au Sénégal. Selon le quotidien, l'avion qu'il est rapatrié a été interdit de fouler le tarmac de Conakry. Conséquence, note le journal, Mamadou Aliou Diallo atterrit à Kédougou avant de rallier son pays par la route. Tout cela fait dire au journal Le Quotidien que l'axe Dakar-Conakry se détériore. Cela dit, reprend le soleil à la frontière sénégalo-guinéenne. Les forces de sécurité et les populations font barrage à Ebola. Le lavage des mets y est devenu un rituel, constate l'astre de Anne. Mais regrette mes confrères, l'économie est au ralenti dans le département de Vélingara. Pendant ce temps, signale l'observateur, Touba est devenu le terreau dehors la loi à cause de l'importation frauduleuse de véhicules dans la cité religieuse. De toutes les façons, confie Georges Silva, chef de la subdivision régionale des douanes de Djourbel. L'entrée frauduleuse de véhicules à Touba porte atteinte sérieusement aux recettes publiques. Bonne lecture. Bonne lecture à vous, Gorgie Sambandjaye. C'est avec vous que se referme cette édition au nom des équipes techniques de la réalisation. Trémable attention à 14h, retrouvez Ndé Kumbadjop dans le journal à Wolof. Tout de suite, la rediffusion de votre débat du jour de ce lundi, donc, au 22 septembre 2014. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèle au programme de Wolof et bienvenue au débat du jour. Ce premier numéro de la semaine est qu'on va parler politique avec la rencontre samedi dernier entre le président de la République Macky Sall et ses alliés de la coalition Beno Bokuyakar. Une coalition où il a été question de parler de politique. Parlant de politique, le président Macky Sall a dit, en tout cas selon la presse, que sa volonté c'est de faire revenir le Sénat entre autres réformes des institutions au Sénégal. Où est-ce qu'on en est avec la réforme des institutions ? Quelle opportunité de faire revenir le Sénat ? C'est autour de ces questions que nous allons discuter avec mes invités. Il s'agit d'abord de Biran Tamba. Biran Tamba est membre d'un déjà parti africain pour la démocratie et le socialisme à JPADS de Mourdiop de Croix. Biran Tamba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débat du jour. Et vous êtes avec Abdurrahman Sall. Abdurrahman Sall est élu membre du modèle le mouvement pour la démocratie et les libertés de Ibrahim Sall. Parti membre de la coalition Macky 2012, également membre de Beno Bokuyakar. Abdurrahman Sall, bonsoir. Moustapha, bonsoir. Abdurrahman Sall, c'est avec vous qu'on va démarrer ce débat, comme on l'a fait tout à l'heure dans la version Wolof. Vous étiez à la rencontre avec le président Macky Sall. Une première rencontre entre le président et sa coalition Beno Bokuyakar. Deux ans après son arrivée au pouvoir. Beaucoup vous attendaient sur des questions, disons, d'intérêt national. Mais là, il a été plutôt question de politique. Pourquoi ? Merci Moustapha. Comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, le président Macky Sall a été élu par une coalition qui est la coalition Beno Bokuyakar. Depuis deux ans qu'il est au pouvoir, il n'y a pas eu, disons, des rencontres périodiques. Et l'échange a été un peu rompu. Et ce qui fait que, il a fallu un appel du président pour qu'on puisse discuter des questions politiques et discuter aussi de l'organisation de notre coalition. vu que cette coalition doit être remobilisée et c'est le rappel des troupes. Donc, je crois que nous avons parlé de l'organisation de notre coalition. Nous avons abordé aussi les problèmes du pays. Le président a fait un exposé sur les différents chantiers. Chacun a donné son impression. Et nous avons prévu d'autres rencontres où nous allons approfondir la réflexion sur les questions sur la constitution, sur le code électoral. Ça, les journalistes ne l'ont pas dit. Donc, pour vous dire que ce n'est pas seulement sur le Sénat. Et en ce qui concerne le Sénat... On reparle à toi, là, du Sénat. D'accord. Mais pourquoi choisir ce moment précis pour remobiliser les troupes ? On vient de terminer un peu un cycle d'élections. Élections présidentielles, élections législatives, élections locales. Il n'y a pas d'élections jusqu'en 2017. Pourquoi tenir cette rencontre-là à ce moment-là ? Moi, je pense que cette rencontre, il fallait le faire. Un jour ou un autre. Toutes les organisations politiques se réunissent, discutent. Les partis tiennent leur bureau politique. Tous les mercredis, il y en a même des partis qui tiennent ça hebdomadairement toutes les semaines. Nous, ça fait quand même une coalition qui, depuis deux ans, ne se sont pas retrouvées pour discuter. Nous, au niveau de la coalition Maki 2012, on se retrouve. On discute très souvent, presque toutes les semaines, toutes les deux semaines. Ce n'est pas la même chose pour les autres coalitions. Et ça n'a pas été aussi la même chose pour la grande coalition, parce que la coalition Beno Bokyakar est une coalition de sous-coalitions. et constituée aussi des personnalités politiques, indépendantes, de mouvements, etc. Je crois que c'était le moment, quand même, de pouvoir réunir tous ces gens et puis de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur l'activité politique. Parce que ce que le président attend quand même de ses alliés, c'est qu'on puisse lui donner nos réflexions, qu'on puisse lui dire voilà, monsieur le président, voilà ce que le pays attend, voilà où est-ce que, ce que la population attend de vous, qu'on puisse lui suggérer sur le plan politique, sur le plan... Donc, il faut qu'il y ait un échange entre la coalition et le président et ça, ça a été le moment. Alors, Birantama, vous, à votre niveau, avez-vous été surpris que cette rencontre-là entre Beno Bokyakar et le président Salle, que dans cette rencontre-là, on ait plus parlé de politique, voire de questions politiciennes, comme le disent certains, que de questions internationales ? Non, je ne suis nullement surpris par cette rencontre. Pour vous, c'est normal ? Parce que c'est une rencontre politique ? Je pense que ce n'est que la résultante du désarroi qui anime présentement ce pouvoir. Cette rencontre est due à trois facteurs essentiels. Le premier facteur qui a conduit à cette rencontre, c'est la perte des élections locales. Le pouvoir actuel, dirigé par Maki Salle... Maxane dit qu'il a gagné sa coalition, a gagné les locales. Non, non, en fait, il peut le dire, parce qu'aujourd'hui, tous les observateurs avertis de ce pays se sont rendus compte qu'il a lamentablement perdu ses élections. Dans la mesure où quelqu'un qui perd le triangle magique qui est Dakar, Thaïs et Touba, ce triangle regole 65% de l'eutre à Sénégalais, vous les perdez et vous pensez que vous avez gagné ces élections-là, se tromper et tromper les Sénégalais en même temps. Il a perdu les élections locales. Il a pensé qu'en allant seul aux élections, en écartant ses alliés d'un temps, Maki Dermuldus et autres, le Parti Socialiste et l'AFP, il pourra sortir haut l'année dans ces élections. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, on l'a battu à plate couture à ces élections-là. Le Dism...